Marouane Bereni est introuvable depuis que la voiture qu'il a l'habitude de conduire a percuté une femme, le 3 août dernier. Les enquêteurs sont passés à la vitesse supérieure en menant des perquisitions dans l'entourage de l'acteur. Où est passée Marouane Bereni ? S'y est-il la question que se posent désespérément sa famille et ses amis depuis le 3 août ? Cette nuit-là, la voiture de près, que l'acteur de plus belle la vie conduisait depuis 8 mois, a renversé une femme, près d'une boîte de nuit au nord de Macoum. Un choc qui a propulsé la victime à plusieurs mètres et lui a causé de très lourdes séquelles. J'ai toujours les côtes fracturées, la clavicule toujours cassée et le bassin fracturé. Le foie est réparé, j'ai un épanchement toujours au poumon. L'hémorragie abdominale a été résorbée en réanimation, avait révélé la victime dans un entretien accordé à Touche-Pas à mon poste, le 5 septembre dernier. Depuis ce grave accident, l'interprète d'Abdel est toujours introuvable, alors que rien ne permet d'affirmer qu'il était bel et bien au volant. Marouane Bereni, la police a mené des perquisitions pour le retrouver. Plusieurs indices ont cependant mené vers Marouane Bereni, dont son portable qui a borné dans la boîte, près du lieu de l'accide. Selon des informations du Parisien, le smartphone de l'acteur n'a d'ailleurs émis qu'un dernier appel le lendemain, à 13h28. Un peu plus tard, sa trace a été retrouvée dans une boulangerie où il avait utilisé sa carte bleue. Depuis, plus rien. Voilà des semaines, que le confrère de Stéphane et non n'ont plus donné signe de vie. Un silence très inquiétant pour ses proches et ses camarades de plus belle la vie. Alors que l'11 août dernier, une enquête pour blessure involontaire ayant entraîné une hite de moins de trois mois avec des lits de fuite a été ouverte contre X, le parquet de Macon a également annoncé avoir lancé une enquête préliminaire du chef de disparition inquiétante, à la suite du signalement émanant de sa famille, comme le rapporte le Figaro. Ce dernier révèle également que depuis le début de l'enquête sur cette affaire, plusieurs perquisitions ont eu lieu dans l'entourage de Marwan Bereni, dont certains de ses amis. Des recherches qui n'ont pas porté leurs fruits car l'acteur est toujours introuvable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501